vous présenter ces trois étapes d'une manière assez originale et inédite à vous de découvrir. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que le monde a changé. Aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère du coaching. On n'est peut-être plus dans la préhistoire, mais on est dans le Moyen-Âge, on va dire. Et ce qui a marché jusqu'en 2023, c'est trois choses. Et ça, c'est important de comprendre que ce qui marche à un instant T peut ne plus marcher à un instant T1. Donc, pour comprendre ce qui marche aujourd'hui, vous avez besoin de comprendre ce qui ne marche plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui ne marche plus, c'est d'essayer de vendre du coaching à l'heure. Parce que quand vous vendez du coaching à l'heure, 50 euros, 60 euros, 70 euros, eh bien, soit c'est très dur de faire des revenus avec ce montant-là parce que vous avez besoin de plein, plein, plein de clients. Imaginez vendre vos sessions même à 100 euros pour gagner 1 000 euros par mois. Il faut que vous ayez 10 clients. 10 clients, si vous débutez, c'est extrêmement dur. Ne serait-ce que d'avoir un ou deux clients, c'est déjà dur. Donc, la solution que moi, j'ai beaucoup enseigné jusque-là et qui est toujours d'actualité, mais le contexte va être différent, vous allez voir, c'est de proposer du coaching premium. Parce que le coaching premium, il vous suffit d'un client à 1 000 euros ce mois-ci pour générer 1 000 euros. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Lingen, ce n'est pas plus facile de trouver 10 clients à 100 euros que un client à 1 000 euros ? Je peux vous garantir que c'est beaucoup plus facile de trouver un client à 1 000 euros que 10 clients à 100 euros. Pourquoi ? À moins que vous soyez des machines de marketing, que vous fassiez de la publicité, que vous distribuez des milliers et des milliers de flyers, de cartes de visite, c'est très, très dur de convaincre 10 personnes de vous accorder leur confiance et de vous ouvrir, de s'ouvrir à vous et de vous dévoiler ce qui ne va pas dans leur vie et ce qu'ils veulent atteindre comme rêve. C'est très difficile d'avoir 10 personnes par mois. Mais une personne, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Et quand, par rapport au prix, quand il s'agit de vendre le 1 000 euros plutôt que 100 euros, parce que vous pouvez aussi dire, mais c'est plus facile de vendre à 100 euros qu'à 1 000 euros, tout dépend en fait. Tout dépend. Tout dépend de comment vous le vendez et ce que vous mettez à l'intérieur. C'est sûr que si vous vendez exactement la même chose à 100 euros et à 1 000 euros, c'est plus facile de vendre à 100 euros. Je vous l'accorde. Mais justement, on ne va pas faire ça et je vais vous présenter comment on va faire autrement. Et puis, jusqu'en 2023 aussi, c'était relativement facile de vendre la formation en ligne. Mais aujourd'hui, si vous regardez bien, ceux qui réussissent dans la formation en ligne, c'est vraiment une élite. C'est-à-dire, il y a ceux qui ont une énorme audience et ou qui ont un énorme budget marketing. Pourquoi ? Parce que pour vendre des formations à 50, 100 euros, 200 euros et en vivre, vous avez besoin d'avoir une énorme communauté. C'est le même principe que le coaching à l'heure. Et pour ça, il faut être des monstres en marketing. Vraiment, vraiment, vraiment. Ou avoir déjà 5 ans, 10 ans de communauté que vous avez déjà créée. Donc aujourd'hui, débarquer du jour au lendemain en voulant vendre une formation en ligne, c'est quasi impossible de le faire du jour au lendemain. Par contre, le coaching premium, je vais vous montrer que vous pouvez, dès cette année, avoir vos premiers clients. Alors, ça, c'est ce qui ne marchait pas. Mais je vous l'ai dit, c'est plus comment c'est structuré qui ne marche pas plus qu'en soi, ces ingrédients-là qui ne marchent pas. En tout cas, avant, ce qui fonctionnait, c'est qu'on a du trafic et on les envoie vers une de ces trois options. On essaye de vendre directement du coaching à l'heure, directement à la formation, directement au coaching premium. Donc ça, c'était marketingment parlant, ce qui fonctionnait. Le problème aujourd'hui, c'est que la concurrence est beaucoup plus forte. Moi, je ne sais pas vous, mais à force de regarder des comptes, quand je suis sur mon fil Instagram et je regarde, mais même des concurrents à moi qui font ce que je fais, mais il y en a qui débarquent tous les jours, tous les jours. Et avec toujours une meilleure communication, quelque chose de plus glamour, des voyages à Dubaï, des maisons, des villas, des voitures, bref. Voilà. Et à la fois, c'est une chose qui peut faire peur parce que du coup, si vous êtes déjà coach et que par exemple, vous êtes certifié, vous dites, je suis moins unique en fait. Et en même temps, c'est une très bonne chose parce que ça veut dire que le marché commence à croître et à être de plus en plus mature. parce que s'il y a plus de concurrents, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui achètent. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Mais à condition de travailler d'une manière spécifique que je vous montrerai après. Alors, il y a deux autres problèmes aujourd'hui avec le modèle que je vous ai présenté. Je vous l'ai déjà dit, le trafic se fait de plus en plus rare. Parce qu'aujourd'hui, vos concurrents sur les réseaux sociaux, par exemple, ce n'est pas juste les coachs. Parce que si c'était que les coachs, ce serait facile. Les coachs, la plupart des coachs ne savent pas faire du marketing. Ce serait très très facile de vous démarquer des autres coachs. Mais là, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est tous les influenceurs, les streamers, tous les jeunes qui lancent leurs comptes et qui sont vos concurrents. Pourquoi ? Parce qu'ils occupent de l'espace en fait. Eux, ils arrivent à faire des vidéos de 30 secondes qui occupent le feed d'actualité des personnes qui aimeraient travailler avec vous. et en fait, ces gens-là, ils ne voient pas, pas parce qu'ils voient d'autres coachs, mais parce qu'ils voient d'autres jeunes, d'autres influenceurs. Donc ça, c'est un niveau de complexité qui est encore plus accru aujourd'hui avec tous les shorts, les reels, les TikTok qui arrivent. Et puis, tout ça fait qu'on a des peurs qui sont exacerbées par tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, on voit la concurrence, on voit que c'est de plus en plus compliqué. Et en même temps, on voit aussi, il y a plein d'outils, plein de possibilités. Là, vous assistez à ce sommet, la semaine prochaine, il y a un challenge de quelqu'un d'autre qui fait et puis dans deux semaines, vous avez tout plein de personnes qui vous disent, faites-ci, faites-ça, ça, ça marche, ça, ça ne marche pas. Et ça, ce que ça crée en vous, c'est que vous ne comprenez plus ce qui marche ou pas, vous ne savez pas ce qui est, quand vous commencez à manquer de clarté et émotionnellement, vous commencez à prendre peur et à vous dire, OK, et si je laissais mon rêve de côté ? Et si ce n'était pas pour moi ? Et si je ne devais pas juste retourner à mon job salarié ou à redevenir homme ou femme au foyer ? Et puis, on se contente de ça. Et ça, c'est dommage parce qu'il y a des solutions. Et les solutions, je vais vous les présenter. La première, c'est d'avoir, et ça tombe bien en tant que coach, c'est d'avoir une meilleure compréhension de la psychologie humaine. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le marketing et la vente, c'est de la psychologie humaine. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait du marketing ? On essaye de capter l'attention. Du coup, on essaye de réfléchir. Mais les gens, ils sont intéressés par quoi ? Ils aiment quoi comme couleur, quoi comme émotion, quel mot les fait vibrer, l'effet passer à action. C'est ça, le marketing. Et c'est ça qui fait que moi, je suis un grand passionné du marketing. Ce n'est pas juste pour gagner plus d'argent et faire plus de pubs. C'est de comprendre l'être humain. Et j'ose penser qu'un bon coach peut être un excellent marketer parce que dans les deux cas, le point commun, c'est mon empathie pour mon client et mon prospect idéal. Et ça, c'est très, très important. Je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder, mais il y a cette idée de certains coachs veulent vendre ce que les clients ont besoin alors qu'il faut leur proposer ce qu'ils veulent. Et pour ça, il faut avoir de l'empathie et se dire, OK, mon client, il a besoin de ça, ça. Mais si je lui dis ça, ça, il ne va pas forcément comprendre. Il faut que je rentre déjà par la petite porte et je lui dise, OK, tu veux moins stressé ? Tu veux être plus heureux dans ta vie ? Tu veux des petites choses, entre guillemets, qui font du bien ? Eh bien, OK, je vais te le proposer. C'est ça, être un bon marketer en tant que coach. Ce n'est pas débarquer et dire, oh, mais tu as besoin d'apprendre la CNV, attention, tu connais la pyramide de Maslow, attention, là, tu es dans le triangle dramatique de Carpam. Non, ça, les gens, ils ne vont pas apprécier. Mais avec de la pédagogie, on cherche à les toucher d'une certaine manière et c'est ce qu'on va avoir aujourd'hui. Je vais vous présenter non pas une, mais trois méthodes marketing pour attirer des clients aujourd'hui. Deuxième point, il y a une histoire de timing aussi. C'est-à-dire qu'à une époque, on cherchait le plus rapidement possible à toucher des gens qui avaient un besoin urgent et on arrive pile au bon moment et on leur rend et si tu n'as pas ce besoin urgent tout de suite, ben ciao. Aujourd'hui, il va falloir plus créer des relations, une communauté. On n'est pas là juste pour répondre à un besoin immédiat parce qu'il y a quelqu'un qui peut être intéressé par ce que vous faites. Je prends l'exemple d'un coach parental. Il y a quelqu'un qui veut s'améliorer dans sa parentalité mais qui n'a peut-être pas de problème tout de suite maintenant. Donc, il va s'abonner à votre compte Instagram et puis, il s'avère que quelques années après, cette personne-là a des jumelles par exemple. Donc, c'est un peu mon cas avec mon épouse et là, ok, cette personne auprès de qui je suis abonné depuis des années où je n'avais pas forcément besoin de travailler avec elle. Là, je me dis, tiens, ça fait des années qu'il y a à mettre gratuitement avec son contenu gratuit. Là, j'ai envie de travailler avec elle. Donc, il y a une histoire de timing et seuls réussiront les coachs qui maîtrisent l'art du timing et ça demande la patience et on le verra après. Pourquoi ? Parce que si vous voulez débarquer du jour au lendemain juste en répondant à des besoins et en repartant en mode, je vous ai aidé, voilà comment je peux vous aider et si vous n'avez pas besoin, je vous dis au revoir, ça ne va pas marcher. Il va falloir créer des relations et vous allez voir, ça va être passionnant en fait à faire. Et puis, le troisième point, c'est de gagner la confiance de notre audience. Ok ? Je vous ai dit il y a beaucoup de concurrents mais quand avec la concurrence arrive aussi beaucoup de doutes de je n'ai pas le mot là Maralie, si jamais tu là tu me dis mais de suspicion voilà, de suspicion en mode est-ce que je peux faire confiance à ce coach ? Est-ce que je peux voir ça a l'air cool ce qu'il fait mais l'autre aussi ce qu'il fait c'est cool ok mais est-ce que je peux leur faire confiance ? Est-ce qu'ils font ça pour l'argent ? Est-ce que vous avez besoin de bâtir une confiance ? Et ça, c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui. Donc, je vous ai présenté l'ancien modèle où on amène du trafic vers du coaching à l'heure formation en ligne ou du coaching premium et si vous ne savez toujours pas ce qu'il y a le coaching premium on va y venir mais le nouveau modèle que je voulais vous présenter aujourd'hui c'est comment on peut proposer une étape intermédiaire vers le avant le coaching avant d'essayer de vendre le coaching premium et là ça devient un peu plus sophistiqué mais ça devrait vous plaire parce que ça devrait ça va inclure du coaching à l'heure et puis ça va vous demander aussi de partager l'expérience que vous avez vécu dans le passé à travers de la formation en ligne ok et ça pareil je vous montre juste après comment ça fonctionne mais juste avant j'aimerais prendre le temps de voir avec vous quel est votre pourquoi parce que ça c'est la question centrale si vous voulez réussir en tant que coach et que votre pourquoi c'est juste gagner de l'argent ça ne peut pas marcher pourquoi ? parce qu'il y a plein de distractions il y a plein de freins d'obstacles qui vont se présenter à vous donc si votre pourquoi n'est pas assez fort ça va être compliqué donc je vais vous présenter quelques-uns de mes pourquoi et ça va vous donner des idées sur qu'est-ce qui fait que moi ça fait plus de 12 ans maintenant que je suis entrepreneur et que malgré les galères que je vous présenterai aussi aujourd'hui je suis toujours là et puis je peux prendre soin de ma famille aujourd'hui à travers mon business alors pourquoi j'organise ce sommet moi j'ai été salarié pendant un moment 5-6 ans après m'être lancé à mon compte de manière très très naïve et donc là c'était en bas du bureau où j'allais travailler en banlieue parisienne et ce que j'ai voulu faire c'est quand bien même mes collègues étaient top mais c'était de passer du temps avec des gens qui m'inspiraient encore plus qui me ressemblaient encore plus et d'une certaine manière d'une certaine manière un de mes pourquoi c'est de me réveiller chaque matin en me disant comment je peux passer uniquement du temps avec des gens qui m'inspirent des partenaires et collaborateurs comme les gens de ce sommet des gens dans mon équipe comme Marely Mathilde et Karine et comme les clients mais aussi les prospects pour moi c'est hyper important d'avoir des bonnes relations dans la vie ça ne m'inspire absolument pas de traîner avec des gens qui me fatiguent qui me tirent vers le bas et ça c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancé à fond c'est que même si ça se passait bien dans mon job salarié je voulais passer du temps avec des gens qui me ressemblent qui me comprennent plutôt que de devoir dire à demi-mot ce qui m'inspire dans la vie parce que vous êtes dans une entreprise ou vous n'êtes pas là pour raconter votre vie et aussi je pense ce matin je réfléchissais à ça je me suis dit souvent les gens disent j'aime pas avoir un boss j'aime pas avoir quelqu'un qui me dise quoi faire et je pense que je ne l'ai pas beaucoup conscientisé parce que je n'ai pas été tant que ça salarié mais ça c'est aussi un truc hyper important pour moi j'ai envie d'être maître de ce que je fais plutôt que d'écouter chaque jour un manager qui me dise quoi faire quand bien même parfois je ne suis pas aligné autre chose qui fait que je développe un business de coach et que j'organise notamment ce sommet coach en mission avec autant de valeur et de manière gratuite c'est que j'aime bien me former j'aime bien apprendre mais ce que j'aime encore plus c'est de côtoyer pardon côtoyer des gens donc là je ne sais pas si vous reconnaissez c'est Alain Roald l'auteur du Miracle Morning donc avec son deuxième livre que je rencontre à une conférence d'ailleurs organisée par Chris Decker qui est là et c'est ce que je me souhaite et c'est ce que je souhaite c'est-à-dire passer du bon temps avec des gens cools c'est bien je le fais je peux le faire tous les jours avec mes potes par exemple mais autre chose de plus cool encore c'est d'être inspiré par le parcours et l'histoire des gens donc c'est pour ça qu'on organise ce sommet que vous puissiez rencontrer toutes ces personnes-là pour vous inspirer vous encourager et moi c'est hyper hyper important je vous en parlerai aussi après mais j'ai investi 100 000 euros en mastermind juste pour côtoyer certaines personnes inspirantes autre raison qui me pousse à développer mon business c'est d'impacter évidemment de contribuer donc là il y a le livre le guide du blogueur qui a été publié chez Errol là il y a le livre Coach Prosper que j'ai auto-édité et ce que j'aimerais que vous voyez c'est qu'au-delà de votre activité de coach formateur vous allez pouvoir agrémenter cette activité d'autres choses comme être auteur comme être conférencier et ça pour moi c'est hyper important parce que aujourd'hui grâce au web parce que Coach Prosper pour le coup n'est pas dans une librairie il est sur Amazon ou chez moi ou aujourd'hui on le voit en PDF vous pouvez impacter littéralement des millions et des milliards de personnes et ça ça aurait été impossible il y a 10-20 ans donc mon pourquoi c'est notamment de contribuer mais c'est de vous aider à voir que vous avez un pouvoir énorme aujourd'hui un pouvoir que vous pouvez faire que vous pouvez faire fructifier votre expérience de vie de manière tellement puissante que vous pouvez changer des vies à travers vos vidéos vos publications votre livre un jour et c'est ça aussi que j'aimerais vous amener à voir c'est que quand vous faites du marketing c'est pas juste des techniques pour attirer des clients quand moi je vends mon livre c'est du marketing c'est pour attirer des clients mon livre en soi ne me rapporte pas d'argent parfois il m'en fait même perdre mais ce qui m'importe c'est que d'une in fine ça me rapporte de l'argent et on verra ça aussi après pourquoi mais que pendant que je fais ce marketing j'impacte et j'aide les gens et ça pour moi c'est formidable je suis pas là juste pour mettre des prospectus dans les boîtes aux lettres des gens je suis là pour leur apporter des valeurs à travers par exemple mes vidéos YouTube et si t'as envie d'aller plus loin tant mieux et travailler ensemble et si t'as pas envie c'est ok je t'aurais aidé et ça m'aurait fait plaisir et ça m'aurait rien coûté d'ailleurs en plus d'aider 10 personnes en plus qu'un million de personnes en plus un autre pourquoi auquel tu peux peut-être te rattacher c'est ben peut-être que tu veux prendre soin de ta famille aujourd'hui donc ben là je suis avec mon épouse et ma fille Evie donc voilà t'as peut-être une famille avec un enfant ou tu peux avoir des jumelles aussi donc nous on a eu des jumelles en janvier et ça ça a été un grand changement en moi jusque là mon épouse travaillait je travaillais et puis ben mon travail c'était facultatif finalement oui ça me passionne oui je suis dans cette contribution mais si ça marche pas je peux arrêter c'est pas grave aujourd'hui avec mes trois enfants et mon épouse parce qu'on est dans un schéma où j'aimerais pas on aimerait pas mon épouse n'aimerait pas travailler à plein temps et faire garder nos enfants on a envie de passer plus de temps avec nos enfants et aujourd'hui pour moi développer mon business c'est plus facultatif c'est vital pour répondre à nos valeurs hautes qui incluent la valeur famille donc ça c'est peut-être une raison qui te pousse aussi à développer ton business à prendre soin de ta famille et un des messages que je vais faire passer c'est que c'est pas parce que tu prends soin de ta famille que tu peux pas développer un business alors évidemment que c'est beaucoup plus compliqué moi pour le coup c'est pas moi qui m'en occupe au quotidien donc c'est plus facile pour moi mais vous allez voir que durant ce sommet et on a des clients qui ont réussi à développer leur business tout en prenant soin de leur enfant et c'est pas du tout incompatible c'est juste que ce sera parfois plus compliqué et qu'il va falloir trouver certaines solutions alternatives mais ce que j'aimerais aussi vous communiquer c'est que vous avez peut-être un potentiel en vous une envie de réussir que vous ne vous permettez pas d'exprimer jusque là parce que vous vous occupez de la famille et puis c'est déjà beaucoup oui c'est déjà beaucoup mais si vous êtes honnête avec vous-même surtout si vous êtes à ce sommet et que vous écoutez cette session c'est qu'au fond de vous que vous soyez parents ou pas d'ailleurs vous avez une envie de contribuer à une plus grande échelle vous avez envie que votre expérience soit encore plus impactante et ça rien que ça l'envie de faire profiter de son expérience est un grand pourquoi en soi et le dernier pourquoi que je voulais vous présenter c'était un pourquoi il n'est jamais trop tard donc là à gauche je suis à l'île Maurice avec un de mes camarades d'un mastermind dont je fais partie et moi j'ai grandi dans une famille voilà c'est ce que je voulais vous dire aussi et mes parents d'origine immigrée d'origine chinoise moi j'ai grandi dans un quartier populaire à Belleville à Paris et je ne pensais pas que j'arriverais un jour à voyager aux frais de la société à l'autre bout du monde dans un cadre idyllique avec des gens hyper intéressants et je ne l'aurais pas cru si on m'avait dit si on avait dit ça au Lingen il y a 15 ans et pourtant ça a été possible pour moi parce que je me suis autorisé à essayer d'atteindre quelque chose et ce que j'aime à vous dire notamment à travers la photo de droite c'est qu'il n'est jamais trop tard j'ai 38 ans maintenant et du coup je suis dans ce club de foot et à 38 ans pour la première fois je réalise un de mes rêves qui est de jouer dans un club de foot j'allais dire professionnel pas du tout du tout c'est un club très très amateur mais ça reste un club avec un maillot avec une communauté avec une équipe un entraîneur une belle ville donc c'est à Aubernay et je trouve ça tellement dommage de penser que certaines personnes à 40, 50, 60 ans pensent que c'est trop tard à une époque je pense que c'était vrai que l'âge pouvait être un problème aujourd'hui ce n'est plus le cas grâce à internet c'est un dénominateur commun qui peut lisser plein d'égalités sociales culturelles financières et ça c'est magnifique donc quel que soit votre âge votre situation il n'est jamais trop tard moi je peux on a une liste d'études de cas de maman qui pendant 3 ans a arrêté de travailler pour s'occuper de ses enfants et qui se lance maintenant dans le business je pense à donc ça c'est Jardine je pense à Julita qui après je crois 15 ans de métier où elle était assistante de direction elle s'est lancée à son compte je pense à Eric qui était très haut placé avait des postes de direction dans une grosse boîte et a préféré laisser ça de côté pour lancer son activité de coach bref il n'est jamais jamais trop tard par contre ce sommet va vous donner l'autorisation de vous lancer donc voilà votre pourquoi c'est peut-être de vous prouver que c'est jamais trop tard et que vous avez envie de tenter quelque chose et si c'est le cas on est honoré de vous avoir donc réfléchissez vraiment à votre pourquoi on ne va pas aller plus loin sur ce pourquoi aujourd'hui mais pourtant c'est le coeur de votre business sans un grand pourquoi au moindre coup de vent vous allez arrêter alors let's go je voulais vous présenter du coup les trois étapes et la première étape pour lancer son business de coach c'est d'abord créer une offre irrésistible qui fonctionne en 2024 c'est ce que je vous disais tout à l'heure parce que ce qui marchait avant ne marchait pas forcément aujourd'hui donc je vais vous présenter les 5 P de l'offre premium tout à l'heure vous vous souvenez le schéma je vous avais montré le schéma de l'offre premium je vous avais montré qu'on pouvait vendre du coaching à l'heure à 50, 70, 100 euros de l'heure vendre des formations en ligne mais ce qui va vraiment vous permettre de vivre de votre activité c'est une offre premium la première chose c'est de trouver un personnage alors c'est toujours très très décourageant pour les gens de trouver un personnage en réalité je vais vous dire ce qui marche et qui ne marche pas dans cet exercice ce qui ne marche pas c'est d'être en mode bon élève et je le sais parce qu'on a accompagné des centaines de coachs en mode comme un problème de mathématiques à l'école il faut que je trouve mon persona il n'y a qu'une bonne réponse ok vous avez un problème vous avez vous savez les fameux problèmes vous avez 5 poires 2 poimes etc il n'y a qu'une solution il n'y a pas 10 000 réponses du coup il faut que je trouve mon persona ce que je vous recommande c'est de chercher votre persona mais pas de le trouver en mode ok c'est gravé dans le marre vous vous orientez vers quelqu'un beaucoup par exemple de coachs parentaux vont s'orienter parce que c'est souvent des mamans vont s'orienter auprès des mères et puis les mamans autant qu'à faire autant aider des mamans des jeunes mamans ou des mamans qui ont entre 30 et 35 ans mais en fait quand je vous dis ça ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aider un papa de 40 ans ou une maman de 25 ans c'est juste que vous tendez vers un persona mais vous ne vous interdisez rien c'est pas un QCM où vous devez cocher une case et c'est tout vous tendez vers un persona avec qui vous avez envie de travailler ok pareil j'entends souvent des coachs me dire moi je peux aider des gens de 7 à 77 ans bien sûr que tu peux aider des gens de 7 à 77 ans mais avec qui tu as le plus d'affinité avec qui tu as le plus envie de travailler et généralement on va se retrouver avec 2-3 personas ok je veux aider les femmes célibataires de 25 ans à se reconvertir mais aussi des managers de 43 ans qui veulent se reconvertir dans l'entrepreneur par exemple voilà c'est un exemple que j'aimerais vous donner mais on se retrouve vraiment avec 10 personas et ce que j'ai envie de vous dire c'est que si vous avez 2-3 personas et que la direction globalement est la bonne là je pense à une amie une amie j'allais dire une cliente Naomi qui se reconnaîtra ok c'est pour ça que je pensais à une amie à Naomi une cliente qui nous accompagne et qui nous suit peut-être durant ce sommet qui nous disait mais moi je veux à la fois aider les parents et à la fois les mamans je ne sais pas quoi choisir mais en fait les deux s'imbriquent aide les mamans et puis tu peux aider les papas de temps en temps mais concentre-toi sur les mamans puisqu'en fait l'un regroupe l'autre et ne te prend pas la tête et surtout passe à l'action pourquoi ? parce qu'il y a d'autres critères de toute façon donc l'autre critère c'est le problème c'est-à-dire que une personne de 45 ans ou de 25 ans si tu n'arrives pas choisir a peut-être un problème en commun qui est de trouver sa mission de vie donc c'est peut-être ça qui t'attire donc quand tu vas aider quelqu'un en mode offre premium et je vais rentrer dans les caractéristiques de ce qu'est une offre primaire tu as besoin de comprendre quel est son problème idéalement urgent et important j'ai un rêve et là j'ai l'impression de faire du surplace ou je suis célibataire et je souffre du célibataire ou je suis en couple mais je ne me sens plus aimé c'est quoi le problème urgent et important et ce problème urgent et important peut toucher plein 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 de monde ok et donc parfois tu vas plus te concentrer sur le personnage je veux aider quelqu'un de 25 ans etc mais parfois plus sur le problème et quand tu fais ce travail et bien petit à petit tu dis ok bon la question de reconversion ça touche peut-être plus les gens qui ont entre 35 et 45 ans etc etc et tu évolues mais surtout tu ne te bloques pas en mode tant que je n'ai pas trouvé mon personnage je ne peux pas avancer non le personnage c'est juste un élément de ta réflexion parce qu'il y a aussi l'histoire du positionnement parce que tu peux aider par exemple une maman à se reconvertir professionnellement mais de plusieurs manières par exemple il y en a qui vont l'aider à trouver un autre job il y en a qui vont l'aider à monter en grade il y en a qui vont l'aider à lancer une activité entrepreneuriale quel est le positionnement qui t'intéresse comment tu as envie d'aider au mieux tes clients ça c'est vraiment vraiment important à comprendre et puis très important il faut que ce soit profitable si ce n'est pas profitable et bien vous n'allez pas tenir et c'est pour ça que je voulais vous présenter l'offre premium plutôt que par exemple du coaching à l'heure profitable ça veut dire qu'entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez il vous reste non seulement de l'argent mais de l'argent de l'argent en masse vous connaissez la référence de Gad Elmaleh mais de l'argent suffisant pour faire continuer votre business parce que si vous vendez une session à 100 euros et que vous dépensez 0 euro oui c'est cool vous faites un énorme profit mais est-ce que ce profit suffit à développer votre business donc voilà il faut faire un profit mais suffisamment important pour que vous puissiez continuer à servir vos clients et à faire vivre votre entreprise et puis il y a un autre P que j'aimerais vous présenter c'est votre personnalité ok ça rejoint un peu le positionnement mais vous voyez le positionnement c'est intellectuel je vais aider les gens comme si comme ça à vers si ce qui va me rendre un peu unique des autres concurrents mais là votre personnalité pour moi c'est vraiment ce qui va faire la grande différence dans les années à venir parce que vous allez avoir des concurrents qui vont viser les mêmes personnes avec vous le même problème le même positionnement ils vont avoir un modèle économique qui va être aussi profitable donc vous allez avoir des concurrents qui vont faire que en fait vous êtes juste une commodité sauf si vous appliquez de la personnalité dans votre business vous allez voir durant ce sommet on va beaucoup parler d'authenticité beaucoup de de coach et d'entrepreneurs ont décidé de parler de ça c'est pas pour rien parce qu'aujourd'hui on se démarque pas juste par son expertise d'ailleurs quelqu'un avant de travailler avec vous ne sait pas vraiment si vous êtes expert ou à quel point vous êtes plus expert qu'un autre par contre votre personnalité va faire la différence qui vous êtes comment vous comportez quelles sont vos valeurs hautes ça c'est vraiment ce qui va faire que quelqu'un va travailler avec vous ou pas les quelques fois où je l'ai fait vous imaginez bien que nous on a des milliers de prospects mais on a que des centaines on a eu que des centaines de clients pourquoi ? parce que certaines personnes ont décidé de ne pas travailler avec nous ce qui est normal et quelques fois je m'amuse à leur demander avec tact en tout cas j'espère qu'est-ce qui fait que tu as choisi quelqu'un d'autre plutôt que nous et la personne commence à dire oui parce que c'est à ta petite chose toi tu n'as pas ça mais au final ça finit toujours par ouais puis c'était plus intuitif et une histoire de feeling et c'est pareil pour les gens qui signent avec nous qu'est-ce qu'ils font qui signent avec nous plutôt qu'avec d'autres ils aiment ma personnalité les valeurs de l'entreprise et ça ça fait toute la différence donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain je peux vous dire allez assumer votre authenticité allez-y à fond mais comprenez ça le plus rapidement possible quand vous allez par exemple donner des conseils parler de choses que vous avez vécues donc ça c'est les 5 P c'est des principes maintenant qu'on a ces principes je vais vous présenter du coup les caractéristiques d'une offre premium la première c'est que quand vous vendez une offre premium il faut qu'elle dure entre 3 à 6 mois pourquoi ? parce que pour qu'il y ait une véritable transformation dans la vie de votre client il faut 3 à 6 mois je ne crois pas au pack de coaching de 3 sessions je ne crois pas au coaching où en une heure votre vie va se transformer alors il y a certaines thérapies qui peuvent fonctionner que je connais je ne maîtrise pas du type je peux vous faire arrêter de fumer en une séance d'hypnose voilà je ne maîtrise pas du tout le sujet j'ose penser que ça existe mais c'est une chose de faire de régler un problème c'en est une autre d'apporter une transformation telle que vous allez amener vos clients à atteindre leurs rêves c'est principalement la différence pour moi entre thérapie et coaching la thérapie on va plus chercher à régler un problème ce qui est génial et en tant que coach on peut aussi le faire mais le coach va surtout aider son coach à atteindre des rêves et pour ça il n'a pas juste besoin qu'on guérisse un bobo qu'on fasse des points de suture ou qu'on mette un pansement on a besoin de changer notamment son mindset sa vision du monde ses paradigmes avoir des prises de conscience et ça ça prend du temps donc si vous voulez vraiment aider vos clients c'est entre 3 et 6 mois voire plus en dessous de 3 mois vous allez diminuer la portée de votre message quand vous allez vendre vos coachings c'est oui oui je vais t'aider à faire ton CV à trouver ton job mais je ne vais pas t'aider à aller jusqu'à trouver un nouveau job parce qu'en fait vous savez très bien qu'en un mois vous ne pouvez pas aller jusque là donc offrez quelque chose de 3 à 6 mois au niveau de la fréquence si vous voulez vraiment aider quelqu'un qui a un problème urgent et important c'est très très important qu'il y ait une fréquence élevée alors là je vous ai mis une fois par semaine parfois une fois toutes les deux semaines ça peut fonctionner le problème d'une fois toutes les deux semaines c'est qu'il suffit qu'une semaine votre client soit absent pour que vous ne vous voyez pas pendant 3 à 4 semaines et là du coup le momentum ne se crée pas vous avez besoin de lancer une de lancer une inertie et pour ça il faut se voir fréquemment en tout cas les 3 premiers mois vous pouvez peut-être par exemple vendre un programme de 6 mois avec 3 mois une fois par mois et après c'est peut-être une fois toutes les deux semaines pour un suivi mais on a besoin d'une certaine fréquence et pensez à si vous voulez perdre du poids trouver un job voilà vous avez besoin de passer du temps dessus et bien votre coach il est là pour vous aider à avoir cette fréquence minimum hebdomadaire et je vous recommande vivement à ne pas être le stéréotype des coachs qui font peu de séances et qui donnent beaucoup d'exercices entre les séances ça ça marche pas pourquoi parce que déjà on le fait pourquoi les coachs le fait parce qu'on se rassure on est en mode je vais pas te déranger toutes les semaines mais c'est pas ça c'est qu'en fait si la personne elle a besoin d'un coach c'est pour avoir ton énergie ton écoute ton encouragement si c'est pour que tu lui donnes des exercices elle a pléthore de solutions sur internet donc c'est important que tu passes du temps avec ton client pour l'encourager et qu'en plus tu sois disponible entre les sessions par exemple tu te rends disponible sur whatsapp du lundi au vendredi sous 24h quand ton client a des questions ça c'est très très important que ton client se sente soutenu et ça qui va justifier un tarif aussi premium c'est ça qui fait que c'est très très différent devant un pack de 10 séances de coaching versus 3 mois de coaching quand même l'offre 3 mois de coaching premium quand même dans le coaching premium de 3 mois il n'y a que 10 séances c'est pas la même chose puisque d'un côté vous vendez 10 fois une séance de coaching ce qui est bien de l'autre côté vous vendez une expérience un voyage complet et ça c'est très important et comment on fait ça ? notamment en se rendant disponible entre les sessions ça crée du lien entre les sessions par exemple moi j'ai un psy mon psy il ne vient pas me prendre des nouvelles toutes les semaines quand je voilà il n'est pas proactif d'ailleurs déontologiquement je ne pense même pas qu'il ait le droit de le faire et si je ne suis pas là pendant des mois et des mois il ne me dérange pas entre guillemets en tant que coach vous êtes amené à être proactif donc ça c'est important que vous le soyez et c'est là où justement ça devient intéressant c'est que le tarif vous pouvez le facturer du coup beaucoup plus cher c'est ce que je vous disais il vaut mieux avoir 2 clients à 1000 euros chaque mois pour gagner 2000 euros que d'essayer de vendre 40 sessions de coaching à 50 euros la séance parce que dans ce cas là il faut que vous trouviez 30, 35, 40 clients et c'est presque impossible en tout cas si vous êtes coach si vous êtes thérapeute sur Doctolib ça marche mais pas en tant que coach et pour ça vous avez besoin de vendre à un prix qui vous permette de vivre de votre activité mais c'est pas juste cher pour votre client c'est que ce tarif là va l'engager ce que je veux dire par là c'est que pardon c'est pas pareil de payer 50 euros que de payer 500 euros parce que quand je paye 500 euros je prends je réfléchis vraiment dans ma décision je me dis ok là j'y go c'est important j'investis en moi je crois en moi quand je paye 50 euros par-ci par-là c'est ouais mon rêve je veux l'atteindre mais en fonction de ma météo émotionnelle tu vois ouais le coach il a ma disposition quand j'ai besoin de lui non le coach est là pour t'aider de manière proactive et pour ça ça mérite aussi un certain investissement donc quand vous vendez du coaching premium vous vous positionnez d'une manière à ce que votre prospect vous voit comme waouh quelqu'un qui offre un voyage et pas qui vend juste des commodités ça c'est très très important et en bonus dans votre offre premium vous pouvez par exemple si vous lancez un programme de groupe il peut y avoir une communauté des fiches pratiques peut-être une vidéo de l'auto-formation donc tout à l'heure on parlait de formation en ligne etc etc mais chaque chose en son temps ça c'est du bonus quand vous démarrez si vous démarrez vous pouvez juste vendre du coaching premium avec une session une fois par semaine elle dispose sur whatsapp entre les sessions et ça dure 3 mois et vous vendez ça 500 euros 700 euros 1000 euros et vous commencez comme ça et c'est comme ça aussi que moi même j'ai commencé et que nos clients qui réussissent le mieux fonctionnent aussi alors maintenant qu'on a vu notre offre donc je vous rappelle ça c'était notre offre tac ben justement je vais vous mettre maintenant il faut attirer des prospects donc c'est notre deuxième étape vous voyez ici c'est ce qu'on a vu là alors le jour 2 jour 3 n'y prêtez pas attention j'ai effacé ça mais c'est ce que j'avais présenté un challenge précédent là le secret c'est qu'il va falloir créer un produit d'appel vendre le coaching premium tel quel aujourd'hui est devenu très difficile et comme il ne faut pas vendre du coaching à l'heure et de la formation en ligne mais qu'on aime peut-être ça et que c'est quand même ce que les gens veulent on va créer un produit d'appel qui est un regroupement des deux qui va servir d'étape intermédiaire avant de présenter le coaching premium et je vais vous le présenter tout de suite avant juste avant il y a ce principe qui est important de connaître c'est le principe du know, like and trust si vous avez compris ça vous avez compris 50% du marketing déjà pour vendre vous avez besoin de vous faire connaître tant qu'on ne vous connait pas on ne peut pas acheter chez vous on ne peut pas acheter chez vous mais on a besoin de vous apprécier d'où l'importance de mettre en avant un minimum votre personnalité et enfin pour vraiment que vous arriviez à vendre du coaching à 500 euros à 1000 euros à 2000 euros voire plus c'est qu'on ait confiance en vous voilà ça c'est vraiment à garder en tête le know, like and trust alors il y a trois méthodes que j'aimerais vous présenter mais avant quelques principes vous n'avez pas besoin d'aimer vendre ça c'est très important en tout cas pas comme vous pensez pas la conception que vous avez peut-être actuellement de la vendre vous n'avez pas besoin de vous sentir légitime vous allez voir parce qu'à la légitimité on va la gagner avec notre client dans le processus vous n'avez pas besoin d'avoir une audience en tout cas pour une des méthodes que je vais vous présenter et vous n'avez pas besoin d'avoir une vision ultra claire en mode je sais exactement ce que je veux vendre pour vendre ok pourquoi parce que alors ça je vous en parlerai plutôt vendredi je vous présenterai ces photos vendredi parce que ce qui est important c'est que vous soyez passionné qu'on sente que vous n'êtes pas juste un vendeur de coaching et que vous soyez en feu pour ce que vous faites parce que ça ça va vous différencier et vous allez voir que les méthodes que je vais vous présenter vont parfois être un peu difficiles techniquement parlant mais si vous êtes passionné vous allez trouver ok moi par exemple j'aime mes enfants si je ne sais pas changer une couche qui a débordé je me débrouille en fait parce que je suis passionné je les aime donc je vais quand même trouver la solution et avec le sourire il va falloir capitaliser sur votre expérience plutôt que réfléchir à la légitimité voyez comment vous pouvez regrouper l'expérience mais pas que pro justement on s'arrête souvent à l'expérience pro et moi je me permets de penser que votre expérience perso est bien plus grande que votre expérience pro toutes ces mamans qui ne se sentent pas légitimes à lancer un business pour moi je trouve ça c'est juste tellement dommage parce qu'en fait je le vois quand mon épouse s'occupe des enfants et quand moi elle me les laisse une demi-journée mais c'est il faut penser à dix mille trucs il faut avancer sur les trucs il faut régler les imprévus c'est énorme comme expérience donc si vous arrivez à utiliser ça dans votre activité notamment pour attirer des prospects c'est top et puis il faut être patient il faut être patient et ça je ne sais pas si la personne est là mais j'ai une prospect qui aimerait travailler avec moi et qui m'a dit je veux ça et je lui dis attention je te préviens si tu veux tout ça rapidement ça va être très très difficile ou il faudra prendre des grands risques et si vous n'êtes pas prêt à prendre des risques il va falloir être patient et puis très très important pour moi c'est aimer les gens aimer les gens et on va rentrer dans plus de détails après là c'est quelques chiffres que je voulais vous montrer qui ne sont plus totalement à jour et qui ne représentent qu'une partie de mon activité mais vous voyez en haut les événements c'est pas totalement mais c'est quasi tous les appels que j'ai proposés offerts à des prospects à moi donc ça fait 13 ans 14 ans que je suis entrepreneur ça fait 3-4 ans que je me suis spécialisé dans l'accompagnement des coachs et entre temps j'ai offert plus de 2000 sessions de coaching alors là il y a peut-être les clients payants allez clients payants et prospects j'ai fait au moins 2000 sessions de coaching et ça c'est magnifique parce que déjà c'est un énorme un énorme accomplissement un honneur pour moi d'aider tous ces clients et ces prospects mais c'est aussi des opportunités pour développer son business parce que ces prospects là je leur donne à certains envie de continuer à travailler avec nous c'est pour ça que je vous ai dit que vous n'avez pas besoin de vous sentir légitime vous avez besoin d'aider les gens et c'est eux qui décideront s'ils veulent travailler avec vous donc voilà ça c'est un peu des exemples des revenus que vous pouvez toucher et j'aimerais vraiment vous aider à travers ce sommet et cette présentation à voir que c'est possible aussi pour vous ça c'est très très important parce que pendant longtemps moi je croyais que c'était possible que pour les autres et aujourd'hui là ça fait 4 ans qu'on a un business à 6 chiffres je vais même vous parler un peu plus précisément de combien on a gagné l'année dernière et pareil ça aussi je n'aurais pas cru que c'était possible attention je ne dis pas que c'est facile mais je dis simplement qu'en mettant certaines actions en place en persévérant en étant patient patient et passionné on y arrive en fait on y arrive alors aujourd'hui je voulais vous parler de produits d'appel je voulais juste vous donner un exemple et je voulais vous aider à réfléchir à votre produit d'appel donc là c'est un happy meal alors je sais que ce n'est pas forcément l'exemple le plus glamour et en même temps moi ça me touche beaucoup parce que comme je vous ai dit j'ai grandi dans un quartier pauvre et pour moi le McDo c'était un lieu social hyper important pour moi donc là c'est l'idée du happy meal vous savez le happy meal c'est le menu qu'on vend aujourd'hui peut-être à 4-5 euros pour les enfants et le truc c'est que c'est un produit d'appel c'est-à-dire que McDo ne gagne pas d'argent quand vous achetez un happy meal ok surtout si vous prenez du jus d'orange le jus de pomme le poisson en plus j'ai travaillé au McDo donc je connais très bien le truc ils ne gagnent pas d'argent mais ils savent très bien qu'un enfant de 5 ans ne va pas venir au McDo tout seul commander un happy meal donc il y aura les parents qui vont venir avec donc certains parents parfois ne savent pas quoi manger mais ils se souviennent qu'ils sont fatigués de la semaine ils se souviennent que l'enfant aime bien le McDo quand bien même eux ils n'aiment pas forcément ils l'amènent au McDo ça donne voilà et du coup puisqu'ils sont là il faut qu'ils commandent à manger c'est un peu cette idée-là que j'ai envie de vous aider à avoir dans le produit d'appel vous offrez quelque chose de payant ou gratuit d'ailleurs à votre audience pour les appâter et après vous leur offrez quelque chose vous leur proposez votre offre au premium c'est le fameux schéma ici que je vous ai présenté là voilà on crée ce produit d'appel comme étape pour vendre du coaching premium alors concrètement concrètement c'est quoi alors ce tableau j'ai décidé de vous le montrer dans sa globalité c'est quelque chose d'un peu complexe je vais essayer de faire le plus synthétique possible et en même temps vous pouvez vraiment repartir de cette session en mode ok j'ai compris le business j'ai compris comment je peux développer mon business donc allons-y il y a trois formules que je vous propose et puis vous pouvez même créer des formules gratuites du style ebook gratuit formation gratuite mais là je voulais aller un peu plus loin vous avez la possibilité d'offrir un audit un sommet virtuel comme ce à quoi vous assistez un challenge l'idée c'est que cet audit par exemple a du coaching individuel et du support on va commencer par l'audit vous êtes en reconversion professionnelle plutôt que de vous vendre un bilan de compétences à 500 euros 700 euros chiche alors je ne vous dis pas de le faire je vous dis juste que c'est une possibilité proposez-le à ne serait-ce que 100 euros et là vous battez tous vos concurrents qui vendent des bilans de compétences à 500 euros 1000 euros mais pourquoi vous vendez du bilan de compétences si peu cher parce que l'idée c'est qu'après ça donne envie aux gens de travailler avec vous c'est le point de départ je vous aide à faire un audit de votre situation et du coup avec cet audit et bien vous pouvez maintenant aller plus loin ah mais comment aller plus loin je peux vous aider et c'est l'objet de mon offre premium vous ne le présentez pas comme ça mais vous avez compris l'idée où vous allez proposer une offre à 1000 2000 euros mais comme ça vous pouvez aider plein de gens à un prix très accessible et pour les quelques personnes qui veulent aller plus loin et qui ont envie et qui ont les finances pour vous leur permettez d'aller plus loin plutôt que de mettre une grosse barrière à l'entrée c'est 600 euros pour avoir votre bilan de compétences et quand vous l'achetez après maintenant je fais quoi maintenant débrouillez-vous non là vous allez vraiment l'accompagner sur la suite alors comment vous vendez ça je vous ai mis des exemples je ne rentre peut-être pas dans le détail n'hésitez pas vous aurez le replay de cette session n'hésitez pas à faire un screenshot si vous voulez et ce que vous pouvez proposer dans cette audit c'est la session de coaching individuel avec vous avec un support de type formation en ligne workbook questionnaire plan d'action personnalisé je ne rentre pas dans le détail ce serait trop long ça mériterait une heure pour chaque élément et en tout cas ce que j'ai envie de vous dire c'est que c'est idéal pour les ambivertis c'est à dire que vous aimez créer ce support mais vous aimez quand même passer du temps avec la personne et c'est bien quand vous avez une petite audience maintenant quand vous avez quand vous n'avez aucune audience ou quand vous avez une audience comme nous mais que vous voulez la croître mais en tout cas ce que je voulais vous dire c'est que nous on a des clients comme Ouli comme Florence dernièrement comme qui est-ce qu'on a eu Naomi aussi qui a lancé un sommet virtuel bref tous ces clients-là qui ont lancé le sommet virtuel l'intérêt c'est de faire ce que nous on fait là avec vous vous êtes à ce sommet c'est de vous permettre de venir à un événement que vous organisez et en fait c'est vos intervenants qui invitent principalement les gens donc là je vous ai dit on est 1500 sur les 1500 il y a peut-être 250 personnes 300 personnes maximum qui viennent de notre audience ça veut dire qu'il y a plus de 1000 personnes qui viennent de nous découvrir d'ailleurs dans le chat je serais curieux de savoir d'où vous venez ah oui ah oui ok je viens de voir que Naomi t'es dans le chat comment vous m'avez connu ok est-ce que vous me connaissez déjà avant ce sommet ou vous me connaissez de quelqu'un d'autre dites le moi dans le chat je serais curieux de voir et ça va vous donner un exemple très concret de du pouvoir de la puissance des collaborations donc dites-moi dans le chat vous m'avez connu via qui alors si c'est via une plateforme comme Cathy vous mettez Facebook Emmanuel Soulard pour Margot Julita pour Nisri ok cool quel autre intervenant Emeline tu t'en souviens peut-être plus Anne-Sophie Pasquet pour Nadej Amélie Martino pour Caroline etc etc Clément Aubert vous voyez et ça c'est la puissance du sommet virtuel en mode vous n'avez aucune audience et vous pouvez vous créer votre audience grâce aux partenaires qui communiquent sur vous ok Nathanael pour Steph Morgane Février pour Sandrine bon c'est hyper varié en plus Nathalie Carreau pour Delia Aurélie Gauthier pour Virgin bref passionnant de voir la variété des gens donc ça c'est un exemple concret de comment vous pouvez créer ce genre d'événement donc si jamais vous vous dites comment faire ce sommet virtuel bah analysez ce qu'on fait ok je ne vais pas rentrer dans le détail là mais si vous voulez aller plus loin je veux vous présenter une opportunité de travailler avec nous pour vous aider à créer votre sommet virtuel et puis le challenge bah c'est ce qu'on fait aussi 2-3 fois par an c'est un événement de 3 à 5 jours généralement quelques fois les gens le font jusqu'à 10 jours où vous allez pouvoir enseigner ce que vous connaissez comme un webinaire mais plus long d'ailleurs cette présentation est d'une certaine manière un condensé d'un challenge que j'ai fait par le passé mais ça ça nécessite une plus grande audience ou que vous mettiez de l'argent dans la pub donc voilà en tout cas je vous ai présenté ici 3 méthodes et je vous présenterai à la fin de notre session comment vous pouvez aller plus loin avec nous si vous voulez qu'on vous aide à mettre en place une de ces méthodes durant les prochains mois pour développer votre business en tout cas attirer des prospects aujourd'hui il faut à la fois commencer simple parce que vous ne pouvez pas faire un sommet virtuel comme nous du jour au lendemain mais si vous êtes accompagné c'est plus facile mais en même temps il faut faire sophistiquer il faut faire simple et sophistiquer ce qui peut paraître antinomique mais c'est très important de comprendre que si ce n'est pas assez sophistiqué les gens avec tout le bruit qu'il y a sur le web ne vont pas vouloir travailler avec vous et si c'est trop compliqué vous allez juste procrastiner et ne rien faire donc comment vous pouvez trouver un truc sophistiqué et simple à la fois il faut y aller par étapes et là je vous ai donné trois exemples pour y aller et on aura un temps de questions réponses à la fin donc vous avez un onglet questions réponses si vous voulez me poser des questions pour qu'on rentre plus dans le détail c'est avec grand plaisir mais j'aimerais quand même finir cette présentation parce qu'on a une dernière étape on a vu comment créer une offre on a vu comment attirer des prospects maintenant il faut la vendre il faut faire rencontrer ses prospects avec votre offre il faut que les gens convertissent si vous voulez vendre avec en plus authenticité alors il y a trois méthodes pour vendre celle-là elle ne marche plus je vous l'ai dit c'est vous renvoyer vers votre site web et la personne achète du coaching individuel par exemple vous imaginez bien que quelqu'un ne va pas acheter une offre premium sans vous connaître aller sur votre site et dire tiens je vais payer 2000 euros pour travailler avec cette personne alors quand je dis que ça ne marche pas sauf si vous avez vraiment une énorme communauté mais vous ne pouvez pas juste dire aux gens aller sur un site web sans passer par un produit d'appel une deuxième méthode qui a beaucoup fonctionné pour moi c'est de faire des expériences de coaching c'est ce que j'ai appris dans un livre que je vous recommande tous qui s'appelle Profession Coach donc je vous le mets dans le chat c'est Profession Coach qui m'a notamment donné envie de me lancer dans le coaching sans être certifié par exemple moi je ne suis pas certifié parce que c'est une approche très américaine tu apprends sur le terrain en fait et donc voilà ce livre m'a beaucoup aidé donc vous offrez une expérience de coaching d'une heure par exemple à quelqu'un si ça se passe bien à la fin et que la personne veut aller plus loin et bien vous lui offrez une session d'exploration ou un deuxième appel où vous allez lui proposer votre offre au minimum mais personnalisé à sa situation et c'est ça qui est cool quand on débute et qu'on ne vend que du coaching individuel vous pouvez personnaliser ok ça peut être trois mois pour Corinne quatre mois pour Christine et puis cinq mois pour Jean-Pierre en fonction des besoins de chacun ok tout à l'heure je vous ai dit c'est important d'avoir un rythme hebdo vous pouvez librement dire bah écoutez moi je vous pour commencer ok on peut faire tous les deux semaines parce qu'en ce moment vous êtes occupé je vous ai donné la théorie après à vous de l'adapter et durant cette session d'exploration bah vous closez donc la première séance s'est bien passée est-ce que tu aimerais qu'on se fasse une deuxième séance où on approfondit un peu ce qu'on a vu aujourd'hui si ça t'apportait de la valeur parce que juste avant elle vous a dit que ça lui a apporté de la valeur et puis je te présenterai aussi comment on peut aller plus loin est-ce que ça t'intéresse ouais ça m'intéresse vous faites la deuxième session et vous closez et la troisième méthode pour vendre c'est celle que je vous ai présentée qui est plus sophistiquée un peu plus compliquée à mettre en place sauf si vous avez de l'aide et l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de vendre c'est ce que je vous avais promis c'est que les gens candidatent pour travailler chez vous ok si vous avez fait un bon challenge pendant 5 jours vous avez présenté vos meilleurs conseils vous avez donné un plan d'action vous avez même aidé vos clients à avoir les premiers résultats à la fin vous leur dites juste réservez un appel je peux vous aider à avancer plus loin mais réservez un appel pour pouvoir rejoindre notre accompagnement et c'est là où vous avez des taux de closing à 30 40 50% parce que les gens prennent un appel avec vous parce qu'ils veulent travailler avec vous c'est une candidature pour rejoindre votre accompagnement contrairement à l'expérience de coaching où là vous avez plus du 10% de taux de conversion donc pour résumer ce que je vous propose là si vous voulez mettre ça en place la sophistication qu'il y a en amont vous permet après au moment de vendre de juste dire j'exagère mais à peine c'est ok comment tu m'as connu ouais le challenge c'était cool ok tu as appris ok du coup tu veux travailler avec nous ok top bah écoute t'as déjà vu l'offre parce que vous l'avez peut-être déjà présenté ou je te la représente ok est-ce que t'es partant oui oui bah c'est pour ça que j'avais pris l'appel ok tu préfères payer en une fois trois fois ok bah est-ce que je peux payer en cinq fois ok voilà et puis c'est tout en fait ça peut durer certains appels peuvent durer 10-15 minutes et vous prenez juste le paiement et c'est hyper simple mais ça c'est à condition d'avoir mis les choses en place avant alors surtout je suis conscient que surtout si vous débutez vous voyez tout ça vous dites mais c'est trop compliqué il y a beaucoup beaucoup de choses et c'est normal peut-être qu'il va falloir revoir cette session et avec les autres interventions tout va devenir plus clair j'ai voulu vraiment condenser pour vous et vous montrer comment réussir de A à Z à développer une activité de coach maintenant évidemment c'est la pratique et le fait de vous lancer qui va clarifier les choses donc surtout pas de panique c'est à la fois très compliqué et très simple de lancer un business de coaching je vous invite à comparer ça avec ouvrir un restaurant ok moi j'ai un frère restaurateur c'est 48 000 fois plus compliqué d'ouvrir un restaurant que ce que je vous ai présenté là c'est juste que c'est nouveau ça crée des peurs et puis que vous avez besoin de temps pour apprendre et encore une fois je vous donnerai une opportunité d'aller plus loin si vous voulez aller plus loin avec nous alors je voulais vous présenter une règle d'or de la vente et je me suis permis de prendre un passage de la Bible voilà parce que c'est lié à ma foi aussi et je me suis dit allez on va mettre en gras quelques mots pour vous aider à voir ce qu'est la vente parce que pour moi la vente c'est surtout de l'amour pourquoi ? parce que pas de l'amour juste pour la vente de l'amour pour la personne que vous avez en face de vous vous avez un rendez-vous avec quelqu'un où vous allez lui potentiellement lui permettre d'atteindre un rêve de transformer sa vie ça c'est extrêmement puissant et la personne elle a besoin de voir en vous quelqu'un qui va la soutenir parce que ça va être très très difficile parce que même son conjoint même ses meilleurs amis parfois ont du mal à la soutenir donc dans ce processus de vente quand vous allez faire l'appel avec ce prospect parfois il va falloir être patient patient parce que vous avez compris des choses et votre prospect pas forcément donc il va un peu tourner ouais il va vous trouver des excuses oui bah moi c'est en fait c'est mon mari qui veut pas que que j'investisse alors que la personne n'a pas demandé à son mari c'est juste qu'elle anticipe qu'elle voudra pas ah mais moi je me sens pas capable la personne a pas confiance alors que vous voyez bien qu'elle a toutes les compétences il va falloir être patient parce que je me permets aussi de dire que c'est aussi votre cas parfois sur beaucoup de choses vous avez tout mais vous manquez de confiance et du coup le coach quand il vend il doit être patient surtout pas de non non mais vas-y vas-y t'inquiète ça va être possible j'ai même pas vous imiter ce serait quoi le contraire parce que j'arrive pas à vendre autrement en tout cas de mon côté en mode oui sinon c'est le truc vas-y achète tout de suite achète tout de suite t'en as besoin tout de suite voilà ça ça marche pas l'amour est patient il est plein de bonté l'amour il n'est pas envie il ne cherche pas à se faire valoir une mauvaise manière de vendre c'est oui mais tu sais nous on est les numéros un tu sais on a aidé des milliers de personnes on est les meilleurs notre méthode est la meilleure non 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 tu trouveras pas la meilleure que nous etc etc et ça ça va repousser les gens donc rentrez pas dans ce jeu là et ça veut aussi dire que si vous êtes pas le meilleur parce que vous débutez dans le coaching c'est une bonne nouvelle parce que la personne elle s'intéresse pas tellement à votre expérience passée elle s'intéresse à ce que vous pouvez lui apporter dans le présent et dans le futur à elle en particulier donc voilà pas d'orgueil il ne fait rien d'inconvenant ok pas de pression pour vendre que ça marche pas ou si ça marche après c'est un remboursement ou voilà la relation voilà en coaching c'est pas possible à la limite à la limite quand vous vendez un stylo défectueux ou un téléphone défectueux si vous êtes motivé que par argent ça marchera mais le coaching ça marchera pas si la personne n'a pas le feeling pour travailler avec vous elle va pas vouloir travailler avec vous et le il ne s'aigrippe pas contre les autres ça c'est tiens les gens ils ne trament pas le mal parfois soyons honnêtes on peut juger nos prospects et quand on juge nos prospects c'est qu'on les aime pas assez donc ça veut dire qu'il faut travailler avec d'autres prospects peut-être aller dans une autre niche changer de persona ou qu'on a un travail à faire en nous parce que quand ils n'achètent pas tout de suite ça nous met à mal ça nous ça appuie sur des choses qui sont pas guéris en nous c'est pour ça que chaque coach doit être coaché doit se faire accompagner notamment dans son business parce que le business c'est beaucoup d'émotionnel on va avoir des échecs donc quand la personne n'achète pas votre offre vous pouvez le prendre personnellement et être aigri oh elle a rien compris je suis trop bien non en fait c'est juste que peut-être qu'elle elle est pas prête bref j'ai essayé de vous donner quelques principes mais vraiment la règle d'or pour moi c'est l'amour parce que sans cet amour que vous avez pour votre prospect si on enlève ça il reste quoi ? il reste je veux juste gagner de l'argent mais quand vous voulez aider votre prospect c'est par amour que vous voulez l'aider on peut pas aider juste intellectuellement sauf si vous êtes chat GPT tu vois non on aime on aide que par amour donc vous pouvez pas retirer l'amour de votre processus de vente sinon vous êtes juste quelqu'un qui lit un script et je voulais vous donner 5 erreurs que j'ai faites à éviter pour vivre du coaching en bonus donc on a vu comment créer une offre comment attirer des prospects comment vendre et maintenant j'aimerais vous présenter les 5 bonus et puis j'aimerais aussi en profiter pour les personnes qui souhaitent aller plus loin vous présenter à travers ces 5 erreurs qu'on a connues et les solutions qu'on propose vous montrer qu'on peut vous aider vous aussi à développer votre activité et à avancer et à être accompagné tout simplement donc là je vous mets un lien vers notre offre actuellement qui s'arrête le 31 mai tout simplement parce qu'on a 2 bonus exclusifs et je vous laisserai les découvrir parce qu'il y a un des bonus qui expire de toute façon ce mois-ci si vous ne le prenez pas ce mois-ci donc je vous laisserai voir après mais pour le moment je voulais vous présenter ces 5 erreurs et comment en sortir surtout alors il n'y en a pas 10 il y en a 5 je vous en garde 5 pour vendredi si vous venez vendredi à 10h pour entre guillemets la deuxième partie de ce webinaire la première c'est d'ignorer ces croyances limitantes sur l'argent la réussite je vois parfois des coachs quand je leur dis mais est-ce que tu as des croyances limitantes qui peuvent t'empêcher de réussir ah non non moi je suis déterminé non moi je veux réussir voilà je veux juste les bonnes techniques marketing et let's go et en fait non ces personnes là tu peux leur donner les meilleures techniques marketing ça ne marchera pas parce qu'il y a un auto-sabotage et pourquoi on a un auto-sabotage parce qu'on a des croyances limitantes moi j'en avais par rapport à l'argent par exemple pour moi l'argent c'était vraiment un problème ça me brûle les doigts et pour moi il y avait cette connotation que les gens riches c'était des gens mauvais et que l'argent ça ne sert à rien c'est juste ça sert à être dépensé à payer des factures mais ouais moi je suis un gars spirituel moi ce qui compte c'est ma relation à Dieu voilà c'est ma vision c'est l'amour et l'impact que j'apporte dans ce monde de l'argent ce n'est pas important et quand vous pensez comme ça du coup ce que vous allez faire c'est que vous n'allez pas réussir à vendre parce que vendre c'est une transaction financière et quand vous ne vendez pas vous ne pouvez pas faire vivre votre activité et parfois il y a aussi une croissance limitante par rapport à la réussite et moi c'est aussi quelque chose que j'ai repéré chez moi il y a une part de moi qui a envie de réussir mais pas trop trop parce que sinon ça devient inconfortable tu vois typiquement inconsciemment moi j'ai ce côté moi je n'aimerais pas marcher dans la rue et que les gens me reconnaissent tu vois ça ce serait trop désagréable moi je n'aimerais pas un inconfort que j'ai par rapport à la réussite c'est si je réussis un jour je vais être orgueilleux je vais me la raconter non non moi je veux rester humble et ça tant qu'on ne met pas le doigt sur ça et qu'on ne fait pas attention à ça et bien c'est très dangereux parce que c'est du sabotage garanti dès qu'on atteint un certain palier typiquement si vous voulez des chiffres par exemple on fait un très bon mois de janvier février mars mais en fait ça devient inconfortable parce qu'on est trop dans la réussite avril mai juin on va gagner beaucoup moins comme ça on lisse et l'un dans l'autre j'ai un client que je ne citerai pas mais qui est exactement dans cette idée là c'est à dire le début d'année il cartonne il gagne beaucoup d'argent et après il arrête parce que ça devient trop inconfortable de réussir plus et si je réussissais mais que un peu le problème dans l'entrepreneuriat c'est que réussir un peu rester figé ça ne marche pas c'est comme un vélo un vélo ne peut pas tenir debout s'il n'avance pas en fait vous avez besoin d'une inertie donc ça c'est très important alors pourquoi je vous parle aussi de ça parce que forcément vous avez besoin de travailler ces croyances limitantes et nous ce qu'on aime bien chez Coach en Mission c'est de les travailler en groupe là c'est une photo prise à Bordeaux d'il y a deux ans je crois avec nos clients et vous voyez c'est des clients coach donc les clients coach sont censés aimer challenger leurs clients mais ils aiment aussi se faire challenger et nous plutôt que de proposer du coaching individuel pour coacher chacun de manière individuelle et je ne le fais pas parce que mon temps serait limité je ne pourrais pas aider autant de gens que je voudrais on essaie de mettre en relation nos clients et on les coach on a une équipe aussi pour ça pour vous faire travailler sur votre mindset ensemble parce que c'est beaucoup plus relaxant que d'avoir cette impression de travailler avec un psy ouais parle-moi de tes problèmes tes blessures émotionnelles non et en fait l'idée c'est d'en parler dans la joie et la bonne humeur ok moi j'ai des croix en ce limitant parce que je pense que mes parents je vais leur manquer de loyauté si je réussis trop ça va leur donner l'impression que je me crois meilleur qu'eux des choses comme ça et ça quand quelqu'un parle de ça l'autre rebondit ah mais je pense la même chose ah je pense la même chose la dernière fois c'était on avait une cliente Mariam qui grande soeur était l'aînée et s'occupait beaucoup beaucoup de sa famille et a appris de ses frères et soeurs et a beaucoup appris à donner à ses frères et soeurs et à se sacrifier et aujourd'hui elle a du mal à se valoriser à prendre soin d'elle parce que toute sa vie son identité ça a été de prendre soin de ses frères et soeurs de jouer un peu ce rôle de deuxième maman et quand elle a partagé ça les autres ont dit ah mais moi aussi moi aussi moi aussi et elles sont encouragées waouh qu'est-ce que ça fait du bien de ne pas se sentir seule dans ses problèmes et de voir qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose que nous donc travaillez votre mindset pour ne plus avoir ces croix en ce limitant mais faites-le en groupe parce qu'il n'y a rien de plus quoi c'est hyper désagréable de le faire dans la durée tout seul c'est pas agréable d'être dans cette position de victime de patient de j'ai un problème à guérir non faites-le dans la joie et la bonne humeur oui j'aime beaucoup cette photo parce que c'était un des premiers voyages pro que j'avais fait avec mon épouse et ma fille deuxième erreur à ne pas commettre et que j'ai commise aussi c'est que parfois on préfère s'isoler car c'est plus confortable paradoxalement beaucoup de coachs sont introvertis plus qu'extravertis et du coup on a tendance à s'isoler on a aussi le profit du coach qui a envie de réussir seul voilà il y a cet égo qui fait oh moi j'ai envie de réussir seul ce qui est paradoxal parce qu'on a envie d'aider nos clients à réussir en se faisant coacher mais nous on a envie de réussir seul et moi je suis sorti un peu de ce cocon en allant notamment jusqu'aux Etats-Unis voir ici c'était mon mentor Cliff Ravenscraft parce qu'avant j'étais entouré mais j'étais entouré de potes et de gens qui ne me challengeaient pas juste des gens agréables oh ouais ce que tu fais c'est bien etc et là je suis allé me faire coacher je suis allé aux Etats-Unis et je suis allé voir des gens qui étaient plus avancés et qui m'ont challengé à voir au plus grand ok là cette conférence c'est Free the Dream et il y a eu vraiment un avant-après j'ai doublé mon CA après avoir été notamment coaché et mentoré par par Cliff et ça c'est ce qu'on veut vous proposer aussi dans notre accompagnement en vol c'est de vous challenger de vous permettre de sortir de cette solitude et en groupe de pouvoir vous aider à voir que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le pensez parce que tout seul on a cette impression d'être juste avec ma souris mon clavier je ne vais pas changer le monde mais avec un groupe vous vous rendez compte qu'il y a d'autres personnes qui ont fait des grandes choses et donc non seulement vous allez être coaché si vous nous rejoignez par Mathilde et moi mais on a aussi Marie-Lie on a aussi Karine qui vous soutient quand on organise des événements on a parfois des invités et puis on a aussi des anciens clients qui vont par leur parcours vous encourager donc ça c'est très très important de ne pas rester seul surtout en tant que coach troisième erreur à éviter c'est de réfléchir comme un ou une salarié une phrase que j'entends souvent quand je demande au client combien ils veulent gagner c'est vous l'aurez deviné je veux remplacer mon salaire c'est pas mal de réfléchir comme ça évidemment parce que c'est normal c'est même légitime de vouloir gagner 2-3 000 euros par mois mais le problème c'est que rattaché à ça il y a cette idée de je cherche une stabilité je cherche à gagner exactement la même chose que moi je cherche à avoir une routine je cherche à ce qu'on me dise exactement quoi faire etc et moi quand je me suis lancé dans dans le business en fait je voulais être fonctionnaire à la base moi un de mes pièges c'était je veux travailler pour gagner de l'argent et comme ça le soir le week-end et les congés je fais ce qui me passionne vraiment donc chacun a sa version de réfléchir comme une salariée donc réfléchissez à comment vous voyez les choses et si aujourd'hui vous me dites mais Lingen je ne sais pas réfléchir autrement j'ai toujours été salarié et bien justement nous on peut vous aider dans le programme dans notre programme d'accompagnement à réfléchir comme un entrepreneur à avoir un mindset d'entrepreneur ça ça nous tient vraiment à cœur parce que quand vous avez un mindset d'entrepreneur vous devenez autonome après vous pouvez prendre des décisions tout seul alors que quand vous réfléchissez comme un salarié à chaque fois vous demandez à un manager etc un avis et ça ça ne va pas marcher donc très très important acquérir ce mindset d'entrepreneur parce que quand on a la bonne identité les décisions on va pouvoir les prendre plus facilement j'aime bien donner cet exemple c'est que un des métiers le métier le plus dur du monde c'est d'être parent n'est-ce pas mais on n'a jamais été formé pour alors il y a soit on explique par exemple au papa comment changer des couches comment s'occuper de ses enfants et waouh ça peut être loin il faudrait faire un master avant de pouvoir avoir un enfant mais si j'ai une identité qui change en mode avant j'étais célibataire maintenant je suis par exemple papa et bien comme mon identité change j'ai plus besoin qu'on m'explique qu'il faut prendre soin de ça etc je deviens autonome ok je suis papa je suis responsable de cet enfant et bien d'un coup mon mindset change je vais trouver mes solutions moi-même plutôt que de demander de l'aide à chaque fois et donc ça c'est vraiment important que vous transformiez ce mindset de salarié et que vous ayez ce mindset d'entrepreneur pour pouvoir évoluer et ça ça se fait pas du jour au lendemain surtout si on essaye de le faire tout seul autre problème que moi j'ai eu dans mon business c'est que j'ai recruté trop vite alors voilà je voulais vous montrer cette photo donc je vous ai parlé de Mathilde et Marélie qui sont en bas à gauche en haut c'est des photos de clients et là c'est ma famille et j'ai eu un temps où on était une quinzaine 14-15 coach parce que je voyais trop grand et je voulais recruter trop vite et je me suis rendu compte que financièrement ça posait un véritable problème dans mon business mais au-delà de l'aspect financier il y avait surtout le fait que j'arrivais plus à manager tous ces gens-là donc aujourd'hui je suis très fier d'avoir une petite équipe on est quatre avec quelques prestataires qui gravitent donc voilà si vous voulez aller vite surtout allez-y par étapes et ne brûlez pas les étapes et moi ce que j'aime bien aussi vous partager c'est que parfois il faut recruter souvent même dans son audience ok par exemple Mathilde et Marélie ont été clientes chez nous et puis là ma fille Evie mon aîné voilà mon souhait donc c'est à Barcelone pour celles et ceux qui reconnaissent moi j'aimerais bien la recruter quand elle sera grande donc voyez comment vous pouvez joindre l'utile je ne vais pas la forcer à devenir coach ou à travailler avec nous mais j'ai le droit en tant que père d'avoir cette envie en tout cas ça me ferait kiffer de temps en temps elle me dit qu'elle aimerait bien travailler avec moi parce que elle a trois ans et demi mais en tout cas elle a envie de venir au bureau ici voilà ça c'est sûr et la dernière chose que je voulais vous partager c'était de vivre au-dessus de ces moyens alors juste je précise comment dans notre accompagnement on peut vous aider à ne pas recruter trop vite quand vous commencez à être débordé on a des outils on a des templates comme par exemple comment installer un tunnel de vente on peut vous aider à utiliser ChatGPT par exemple pour ne pas recruter de copywriter ce genre de choses et puis surtout on a tout un module où on peut vous aider à mieux vous organiser avant de vouloir recruter recruter moi c'est le piège dans lequel j'étais tombé je voulais recruter pour pallier tous les besoins qu'on avait alors que certains besoins pouvaient largement se pallier être répondus en simplifiant les choses en supprimant des choses donc ça aussi on peut vous aider sur ça et le dernier point alors c'était de vivre au-dessus de ces moyens alors j'ai demandé à ChatGPT de me faire un calcul sur quel chiffre d'affaires j'ai fait en 2023 et à ma plus grande surprise j'ai eu deux surprises la première c'est celle-ci mince on a fait moins de chiffre d'affaires qu'en 2022 donc en 2023 on a fait 11,76% de moins ok merci il y a des tests d'incendie je ne sais pas je ne sais pas si vous entendez mais il y a une alarme je ne sais pas si je serais parti tout de suite si c'était une vraie alarme parce que j'ai envie de terminer ce webinaire bref si 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 vous entendez une alarme quel que soit où vous êtes ou ce que vous faites quittez la salle alors donc là c'est un test l'année dernière du coup on a fait 12% de moins que l'année d'avant et ça pour moi c'est c'était une surprise parce que je n'ai pas compris mais sauf que donc on a fait 176 000 au lieu de 200 000 sauf que sauf que j'espère que le bruit ne vous dérange pas trop ça ne devrait pas trop durer sauf qu'on a fait un meilleur résultat un meilleur profit on a fait 82,89% de profit en plus on est passé de 26 000 à 48 000 et ça pour moi c'est une vraie victoire c'est à dire que quand je vous ai dit de ne pas vivre au-dessus de vos moyens c'est cette idée de d'investir de manière intelligente mais mais il faut investir et pourquoi je vous parle de ça aussi par rapport à notre notre actualité c'est que on a créé pour tout vous dire notre programme d'accompagnement il y a 3 ans quand on l'avait lancé on le vendait à 4800 euros pour 4 mois d'accompagnement en tout cas c'est une des versions aujourd'hui on a eu l'humilité de travailler ça et ça s'est fait en plusieurs étapes et c'était inconfortable mais on a drastiquement diminué le tarif tout en augmentant la durée d'accompagnement si vous voulez en savoir plus je vous remets le lien dans le chat et je vous invite vivement à aller découvrir ce qu'on vous propose pourquoi ? parce que si je vous mets le lien parce que on a seulement 17 places et l'offre promotionnelle se termine ce vendredi 31 mai allez regarder la vidéo prenez un rendez-vous et je serai ravi d'échanger avec vous à ce sujet parce qu'on a voulu rendre notre accompagnement accessible sans diminuer la qualité de notre travail et je ne sais pas si j'ai des regrets mais c'est sûr que j'ai investi plusieurs fois 25 000 euros dans les masterminds ça m'a fait mal financièrement ça a été compliqué financièrement j'ai beaucoup appris mais le coût était peut-être trop élevé et aujourd'hui j'ai envie de vous apporter quelque chose de qualitatif mais pas quelque chose qui vous mette en difficulté financière surtout si vous lancez donc c'est aussi pour ça que je voulais vous présenter en vol je ne vous en dis pas plus je vous laisse cliquer sur le lien et voilà si vous voulez en savoir plus on se fait un appel et je serai ravi ravi d'échanger avec vous let's go on part pour un temps de questions réponses comment je peux vous aider au mieux on a une petite demi-heure si vous êtes disponible si jamais vous devez partir cliquez sur le lien pour aller découvrir ce qu'on vous propose donc c'est une offre promotionnelle qu'on réserve à seulement 17 personnes et il y a 1000 euros de bonus et là je vais prendre les questions réponses donc allez-y dans le chat vous avez là une possibilité de poser des questions et allez-y je vais répondre à toutes vos questions sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui en tout cas j'ai beaucoup aimé passer ce temps avec vous et hâte de vous servir au mieux avec tous les partenaires durant cette semaine let's go questions ça peut être des questions sur l'accompagnement mais à la limite ça cliquez sur la page prenez rendez-vous et je serai ravi d'échanger avec vous mais si vous avez des questions sur comment créer votre offre attirer des prospects et vendre c'est parfait on entend beaucoup la sonnette depuis le webinaire ou pas quoi l'alarme ou t'as pas branché non t'as pas bon j'espère que ça vous dérange pas trop en tout cas je vais diminuer le volume voilà alors Corinne merci pour ta question normalement le livre t'y accède tout de suite le pass VIP t'as les premiers bonus du pass VIP déjà donc ce que je vais te mettre si vous avez déjà pris le pass VIP en plus il y a un groupe whatsapp d'ouvert donc profitez-en dès maintenant puisque j'y publie du contenu en 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 exclusivité donc Corinne je te mets le lien tu cliques dessus tu te connectes avec les infos de connexion que tu as eu quand tu as acheté et là tu vas avoir accès au livre et au pass VIP et si vraiment vraiment t'arrives pas de connecter bah tu nous envoies un email voilà c'est très important pour nous que quand vous achetez quelque chose vous puissiez en profiter surtout qu'on en est très fiers donc si comme Corinne vous avez un souci ou quoi que ce soit vous nous envoyez surtout un email est-ce juste pour les coachs j'accompagne en tant que thérapeute je ne suis pas coach alors Margot on a pris la décision d'aider uniquement les coachs et ou coach formateur mais si tu es coach et thérapeute c'est évidemment possible de le faire cool Ludovic en tout cas moi ça m'a fait mal aux oreilles c'est bon ça s'est arrêté pourquoi on a pris cette décision la première chose la première raison c'est qu'on a voulu être focus avant j'ai aidé de manière plus large et je me rendais compte que j'ai aidé moins bien aujourd'hui on est dans les coachs je sais que je peux mieux vous aider en plus quand vous rejoignez la communauté vous vous y retrouvez beaucoup plus parce que vous êtes entre gens qui se ressemblent maintenant précision très importante Margot moi ce que j'enseigne ce que j'encourage c'est de coacher en mode principalement pour aider les gens il n'y a rien de mieux que d'écouter leurs problèmes de leur poser des questions maintenant moi ce que j'enseigne c'est de ne pas être juste coach vous pouvez être coach et formateur vous pouvez être coach et thérapeute vous pouvez être coach et consultant vous pouvez être coach et prestateur vous pouvez être coach et menteur vous pouvez être coach et auteur vous pouvez être coach et conférencier ce que je souhaite dans l'accompagnement en vol c'est qu'il y ait un dénominateur commun qui est d'aider nos clients à travers le questionnement la réflexion et aider nos clients à trouver la réponse en nœud en fait et pour ça on nous propose un accompagnement premium et holistique donc si Margot t'es prête à challenger ton fonctionnement en mode plutôt que de vendre la thérapie je vais vendre un accompagnement sur 3, 4, 6 mois qui inclut éventuellement de la thérapie comme outil pour agrémenter et amplifier l'impact de ton coaching et bien le programme envoie l'effet pour toi maintenant quand je te dis ça peut-être tu vas me dire mais Lingen je ne sais pas coacher je n'ai jamais coacher ça tombe bien justement en vol dans en vol si vous vous inscrivez maintenant on vous offre l'académie coach de transformation qui vous permet de vous former en coaching en mode express pendant un mois parce que justement moi je n'ai pas été certifié et vous verrez que le coaching c'est très très simple quelquefois on essaie de complexifier les choses donc si Margot tu es intéressé pour te former au coaching en mode pragmatique dans Envol il y a cette formation qui est totalement offerte d'ailleurs si vous avez déjà acheté la formation de l'académie coach de transformation venez nous voir on peut vous proposer une réduction pour rejoindre Envol donc Margot si tu es prête à avoir une approche plus holistique plus globale et utiliser la thérapie comme un des éléments un des outils de ton accompagnement et que tu veux te former dans le coaching je t'invite à prendre rendez-vous je serai ravi d'échanger avec toi très important on a une garantie satisfaisant remboursée jusqu'au 30 juin ça veut dire que si tu nous rejoins Margot et que pour X raisons tu ne souhaites plus continuer tu peux aussi te désengager voilà donc prends rendez-vous Margot et je serai ravi d'échanger avec toi à condition que tu sois en phase avec cette idée d'accompagner globalement de manière holistique et pas juste et je mets des guillemets faire de la thérapie que tu sortes de cette technicienne que tu es et que tu rentres dans cette nouvelle posture de je t'accompagne à avancer vers tes rêves plutôt que j'utilise un outil pour t'aider sur un problème j'espère que ça t'aide Margot en tout cas merci beaucoup pour ta question aucun souci pour son alarme bon bah merci le micro que je m'ai acheté alors est-ce qu'il y a des conseils dans le sommet ou le programme pour ceux qui vont se lancer pour savoir quelle forme juridique choisir comment procéder etc ouais très bonne question Emeline alors dans le sommet non peut-être qu'une prochaine fois on pourrait inviter quelqu'un de ce genre mais surtout j'ai envie de vous dire c'est assez particulier c'est assez particulier comme question donc c'est bien d'avoir des conseils personnalisés par contre dans l'accompagnement en vol on a un module on a un atelier enregistré avec un expert comptable et un autre atelier enregistré quoi un atelier avec une expert comptable et un atelier avec mon avocat fiscaliste qui vous donneront des pistes et puis on fonctionne beaucoup via des coachings en groupe donc là je ne suis pas entré dans le détail de ce qu'est en vol mais en vol c'est un rendez-vous hebdomadaire avec Mathilde ou moi et où toutes tes questions sont les bienvenues on a décidé d'avoir un groupe réduit pour passer du temps avec vous en live on n'est jamais plus d'une dizaine donc le mieux si tu nous rejoins par exemple pour t'aider à voir nous on va te faire regarder ces vidéos on va te dire prends rendez-vous chez l'avocat ou chez l'expert comptable et reviens et on te donne aussi un feedback pourquoi ? parce que l'expert comptable il va avoir un regard qui va être différent de l'avocat fiscaliste et de l'entrepreneur moi par exemple pour te partager mon histoire j'ai été auto-entrepreneur puis j'ai créé une entreprise individuelle et je suis passé à tout de suite une holding et j'ai eu une holding avec trois sociétés trop stylé tout ça mais la première année j'ai souffert parce que administrativement et financièrement c'était galère et du coup aujourd'hui on peut vraiment bénéficier de l'investissement qu'on a fait mais si j'avais su j'aurais peut-être pas lancé ça c'était trop tôt en fait tu vois donc voilà nous on peut te donner un feedback d'entrepreneur et si jamais tu es membre du pass VIP c'est le genre de question que tu peux poser dans le groupe Whatsapp voilà Emeline en tout cas je suis ravi de voir que tu en es à cette étape et je me permets de te dire alors tu l'as peut-être déjà entendu ce qui est un peu relou d'entendre ça parce qu'à un moment donné il faut quand même que tu choisisses une forme juridique mais je vais quand même te le dire vraiment c'est pas le plus important le plus important c'est ta capacité à trouver des clients et les servir au mieux parce que sans ça même avec la meilleure forme juridique ça ne va pas marcher ok Yvonne Alicia qui est déjà cliente oui la formation à vie tu as accès à la formation à vie ça il n'y a aucun problème Margot oui j'ai déjà un accompagnement sur plusieurs mois c'est très intéressant de faire le coaching en plus si vraiment tu as cette idée d'ajouter le coaching et même de la formation ça peut être très chouette pourquoi ? parce que tu vas te rendre compte en fait les thérapeutes ont une grosse pression les thérapeutes ont la pression que si ton patient ne guérit pas c'est ta responsabilité t'es un mauvais thérapeute alors que le coaching c'est autre chose c'est vous accompagner la personne mais si ça marche ou que ça ne marche pas c'est pas votre responsabilité et ça c'est beaucoup plus intéressant de responsabiliser son client donc si jamais Margot ça ça te parle cette idée que tes clients tes patients ils sont en mode sauve moi la vie si t'es pas là j'ai plus d'espoir c'est très lourd à porter ça je trouve pour les thérapeutes ok avec plaisir Corinne Claude Claude tous les jours il y a des vidéos vendredi on se retrouve en live à 10h et puis si tu veux aller plus loin t'as le lien pour postuler à notre accompagnement en vol alors Emeline merci pour la réponse ça m'angoisse parce que je sors d'une mauvaise expérience de micro-entreprise je serais ravi d'échanger un peu plus avec toi Emeline je sais pas si t'es entouré mais effectivement si tu veux juste avoir l'adresse de notre avocat fiscaliste tu nous envoies un email et je serais ravi de te donner son contact mais c'est vrai que la micro-entreprise c'est un problème quand tu as des dépenses et que tu gagnes moyennement alors que les sociétés quand tu as des dépenses tu peux les faire passer en charge maintenant je sais pas exactement ce que t'as vécu Emeline tu mets quelques smileys mais j'ai envie de te dire très peu d'entrepreneurs n'ont jamais eu de problème de forme juridique tout ça que ce soit quand tu galères ou que ce soit quand tu réussisses il y a toujours des galères donc peut-être que j'ai juste envie de te dire bravo t'as eu ta médaille de première galère administrative et fiscale tu peux être cher de toi ça veut dire que tu as avancé maintenant il faut apprendre de tes erreurs top les amis est-ce qu'on a des dernières questions comment je peux vous aider au mieux et puis sinon on s'arrêtera là en tout cas encore une fois vous avez un lien pour en vol et si vous voulez rejoindre notre communauté j'aime bien cette photo ce montage parce que il y a à la fois nos clients à la fois l'équipe mais vous allez voir que aussi on quoi vous allez voir on inclut beaucoup c'est très personnel aussi comment on aborde nos sessions de coaching nos rencontres en présentiel dans notre accompagnement il y a la possibilité de se rencontrer aussi en présentiel top les amis s'il n'y a pas d'autres questions Marie-Ly t'en as pas repéré ? non ? ok en tout cas j'ai beaucoup aimé ce temps avec vous je vous souhaite le meilleur c'était un vrai vrai plaisir je vous salue Catherine Yvonne Alicia Sabrina Philippe Odile Nathalie Sophie Nadège Julien Claude Emeline Virginie Steph Mi36 Mi36 c'est un téléphone c'est toi Diane par hasard ? non ? Laurence Sabrina Nelly Florence Martine On a qui ? Nadège Anna Anna Karine Magali Marie Yohann Déborah Marc Delia Lorraine bref c'était un vrai plaisir merci à vous d'avoir été là je vous dis à vendredi en direct si vous êtes là ou je vais vous montrer comment faire un lancement plus précisément là je vous ai montré comment les méthodes pour attirer des clients mais comment faire un lancement de A à Z point par point étape par étape précisément semaine après semaine si vous êtes intéressé par ça on se retrouve vendredi et puis profitez de toutes les sessions que nos partenaires ont fait les masterclass voilà on a fait ça avec beaucoup d'amour et d'énergie donc je suis sûr que ça va vous plaire et puis je vous dis à vendredi tout le monde ciao ciao bonne journée avec plaisir ciao 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 prenez soin de vous ciao 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 Sous-titrage ST' 501